Mais c'est fort, j'audite. Chaque année en Belgique, des milliers de personnes sont portées disparues. Chaque fois t'as confronté à une situation mystérieuse. Chaque disparition, c'est une famille qui attend. On m'a serré très fort dans les bras. Il est rentré dans sa voiture et il est parti. A chaque disparition inquiétante, une unité de la police fédérale remue ciel, terre et mer pour résoudre l'énigme. Si je devais comprimer notre mission, en quelques mots je dirais donner des réponses. Il faut pouvoir accepter qu'à certains moments, une personne peut ne plus être retrouvée. A nous de mettre tout en oeuvre pour arriver à une solution. De grands moyens déployés pour tenter de sauver des vies. Chacun chez nous a déjà eu l'occasion de faire la différence entre la vie et la mort. Par tous les temps, jour et nuit, douze enquêteurs sillonnent le pays. Leur mission, retrouver les disparus. Ne jamais dire jamais. Ne jamais exclure une piste. Tout est possible. Lundi matin, première disparition de la semaine. Une femme de 62 ans est introuvable depuis la veille. Des enquêteurs de la cellule des personnes disparues sont appelés sur place. Un petit village à la frontière luxembourgeoise. Le mari est en cours d'audition et puis on verra un petit peu aussi ce qui tourne autour de lui ou pas. Laurent Libère et Philippe Pierard sont des spécialistes des disparitions, des experts appelés par la police locale pour coordonner les recherches. J'ai été appelé parce que j'étais de permanence. Là, les collègues m'ont dit, voilà, on a une situation d'une dame âgée qui est partie de chez elle à pied. Elle ne sait pas bien marcher. Elle a une prothèse au niveau de la jambe. Donc là, quelque part, on a déjà le feeling, voilà, la personne est peut-être bien en danger ici. Selon le mari de la disparue, ils se sont disputés et son épouse a quitté la maison en colère et désorientée. On n'a plus de signe de vie. On est dans un petit village où beaucoup de gens la connaissent et personne ne l'a vu passer ni à gauche ni à droite. Donc on s'inquiète un petit peu de voir si elle n'est pas tombée dans un petit ravin en bord de chemin ou si ça ne peut pas passer autre chose. La zone infouillée est énorme et le temps presse. Philippe et Laurent se séparent. Une des deux équipes va ratisser les bois aux alentours de la maison de la disparue avec des chiens pisteurs capables de détecter toute odeur humaine. Dans certaines zones où on se trouve dans des petits villages où effectivement il y a des bois, les gens peuvent s'y perdre, être confus éventuellement. Et donc ce sont des zones où il est très difficile de pouvoir dire en un juste un coup d'œil, la personne n'y est pas. Donc on a besoin des maîtres chiens ou éventuellement de personnel pour pouvoir faire des fouilles plus approfondies. Les maîtres chiens de la police fédérale, c'est l'une des nombreuses unités qui gravitent autour de la cellule disparition. On essaie de fonctionner un petit peu comme plaque tournante. Donc si on regarde ça un petit peu dans un schéma, on est au centre du schéma. Et tout autour de nous en fait il y a une panoplie de moyens, de services qui sont spécialisés dans l'une ou l'autre branche. Par exemple la police de la navigation qui peut nous donner un appui au niveau sonar. Le support aérien qui nous fournit une aide pour des recherches vues du ciel. On est là un petit peu pour voir les limites et les possibilités pour engager certains moyens. Des moyens adaptés à chaque situation. Ici, pour les recherches dans cette zone boisée, la méthode la plus efficace ce sont donc les chiens pisteurs. Mais pour la fouille du village, ces moyens sont humains. Laurent envoie une deuxième équipe, une quinzaine de policiers, chargés de sillonner les rues, explorer les jardins et informer les habitants de la disparition. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc on vérifie toutes les propriétés, quelqu'un s'en peut, vous êtes d'accord ? Je vous remercie madame. Oui. C'est un petit village, tout le monde connaît tout le monde. Les voisins étaient dehors, il faisait beau l'après-midi, personne ne l'a vu passer. Il y a quelque chose qui cloche. Donc là on a besoin d'un petit peu de l'aide aussi, des gens pour dire, voilà, écoutez, on ne va pas fouiller votre maison, mais allez voir vous-même dans les cabanes, dans les jardins. Et le porte-à-porte va livrer plusieurs témoignages. Une femme aurait aperçu la disparue près d'un étang. D'après vous, dans le village, ça pourrait se trouver où cet étang ? Tout près d'une ferme ? Oui, près d'une ferme, près de son domicile qu'elle disait. On a vu, ça doit être ici, les étangs. Mais après plusieurs heures de recherche, ni les étangs, ni les bois ne donnent rien. Philippe rejoint Laurent au village. Les deux enquêteurs commencent à envisager le pire. Si par exemple, bon, malheur arrive et que la dame est décédée quelque part et qu'on la retrouve dans un, deux, trois mois, on va savoir quand. Si, bon, il y a la hanche, il y a la prothèse, enfin bon, on n'est pas encore là. Sans aucune trace de la disparue, les maîtres chiens et les policiers locaux sont rappelés au centre du village. Un appel radio va relancer l'enquête. On a fait un témoignage un peu troublant et on vient de retrouver ce qui pourrait être des compresses. Tu restes à proximité, on ne touche à rien, on va venir te rejoindre. Ils ont vu quelqu'un qui traversait le champ. Des voisins ont aperçu une femme dans cette prairie à l'heure de la disparition. Et elle est passée donc entre la clôture et la haie de chez l'architecte. Et puis, ils ont vu qu'elle tournait ici, donc sur leur droite, elle est montée. Et où se trouve la collègue, Cathy, près de l'arrêt de bus ? Il y a des compresses, il y a de la gaz. La police se pose la question. La disparue, déjà blessée avant de quitter son domicile, aurait-elle perdu cette compresse en attendant le bus ? C'est en tout cas la première piste sérieuse, près de 24 heures après la disparition. On met en alerte tout le village, donc tous les gens qui ont vu ou pensent avoir vu quelque chose vont prendre contact, vont nous le signaler. On reçoit aussi un témoignage de pansements qui sont retrouvés près d'un abribus. On va se rendre sur place pour vérifier si c'est plausible, si c'est envisageable par rapport au lieu, par rapport à l'état du pansement. Et on va constater qu'en fait ce sont des vieux pansements qui sont là depuis déjà un certain temps, donc cette piste tombe à l'eau. Au plus le temps passe, au moins de chances, on a de retrouver la personne vivante, c'est logique. Puis à un certain moment, on ne peut pas continuer à chercher non plus. Il faut toujours s'arrêter quelque part, on ne peut pas chercher de façon indéfinie. Ici, l'abandon des recherches signifierait une deuxième nuit dans la nature pour la disparue. Laurent et Philippe sont sur le point de lancer d'ultimes fouilles avant la tombée de la nuit, quand un nouveau témoignage va enfin faire avancer l'enquête. Oui, Christian, ici pour le cas 710. On l'a trouvé, on l'a trouvé. La personne a été retrouvée grâce à l'enquête de voisinage qui a été commencée depuis cet après-midi, à aller voir un petit peu partout chez les voisins, les endroits où cette dame aurait pu s'égarer. Ça a apporté ses fruits puisqu'on l'a retrouvée apparemment dans un abri de jardin un peu prisonnière d'elle-même ou des matériaux qui étaient dans cet abri de jardin. On a beaucoup plus de chances de retrouver quelqu'un vivant en été qu'en hiver. Prenez la même situation qu'on a eue ici en hiver, je ne suis pas convaincu qu'on aurait retrouvé la dame vivante. Mais ici aussi, cette dame, à un certain moment, a voulu réapparaître. Elle a entendu l'hélicoptère, elle a voulu sortir, mais de par ses prothèses, elle ne savait plus se relever. Et puis voilà, là c'est à nous qu'elle a trouvé. Il y a une demande qui existe de la part de la famille au départ, qui perd un proche, qui ne sait pas où il est. La zone de police locale demande assistance, on vient avec les moyens utiles pour faire les recherches. Il y avait les chiens, il y a eu l'hélicoptère. En tout cas, notre travail ici, il est à peu près terminé puisque la dame est retrouvée, c'est le but principal. Bruxelles, le lendemain matin. Retour à la caserne pour les deux inspecteurs de la cellule des personnes disparues. Comme tous les jours, les dossiers de la veille sont évoqués lors de la réunion matinale. On est allé sur place hier avec Philippe. On a eu l'assistance de 4 maîtres chiens pour les fouilles. Il y a eu une énorme enquête de voisinage. Cette équipe de police de la zone centre Ardennes-Bastogne, elle a été retrouvée dans la cabane de maison plus loin. Donc voilà, tout est bien qui finit bien pour cette brave dame. La cellule des personnes disparues, c'est une unité de la police fédérale unique en Europe. Une équipe de 12 policiers disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour traiter les disparitions inquiétantes. Le commissaire David Rimeau est l'un des officiers de la cellule. Chaque jour, il y a une quarantaine de personnes qui sont signalées disparues en Belgique. L'essentiel de cette disparition concerne des mineurs en fugue, donc des dossiers qui, a priori, ne sont pas très inquiétants parce qu'il s'agit souvent de mineurs multirécidivistes placés dans des institutions qui sont signalées disparues parce que les institutions ont le devoir de le faire, même si on sait que les mineurs vont probablement revenir et repartir très vite. Avec ces adolescents fugueurs, ce sont donc plus de 14 000 disparitions qui sont signalées chaque année. Seules 1500, les plus inquiétantes, concernent la cellule. Ça représente 4 à 5 nouveaux dossiers par jour en Belgique où on estime que, d'après les premières informations, la personne disparue pourrait être en danger. C'est clair que les disparitions d'enfants sont toujours les plus médiatisées, celles aussi qui provoquent le plus d'émotions, mais dans notre métier, on cherche principalement des majeurs disparus. Ce sont pourtant des disparitions d'enfants qui sont à l'origine de la création de la cellule des personnes disparues il y a presque 20 ans. Une histoire qui a traumatisé toute la Belgique. L'affaire Dutroux. 1995, c'était l'été du mois de juin, la disparition de Julie et Melissa, le mois d'août, Anne et Eve. C'est après ces deux doubles disparitions que la cellule a été créée. C'était le 4 septembre 1995. C'est pas grâce à Dutroux, parce que ça c'est un honneur que je ne lui donne jamais, mais c'est à cause de l'affaire Dutroux qu'on est où on est aujourd'hui. En 1995, la police n'a pas encore fait le lien entre ces deux doubles disparitions. Mais l'opinion publique attend une réaction des autorités. C'est l'une des raisons de la création de cette unité spéciale. On a reçu un mandat formel du ministre de la Justice qui nous disait clair que trois missions. Coordination, appui, expertise. Ce qui veut dire que l'enquête reste dans les mains, c'est comme aujourd'hui, reste dans les mains des enquêteurs locaux. Nous autres, on doit être là afin de fournir, je veux dire, un appui qui peut être un appui qui va dans n'importe quelle direction. Alain Remue est l'un des fondateurs et le patron de la cellule disparition. Il incarne depuis près de 20 ans cette mission de recherche des personnes disparues. Une carrière qui a donc commencé avec l'affaire Dutroux et qui se poursuit encore aujourd'hui. Ça fait presque 19 ans qu'on existe maintenant. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'était une toute autre époque. Très clair, aujourd'hui, on est beaucoup plus loin. Prenons l'usage d'un GSM. L'Internet, il y a 19 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, notre première question, c'est par exemple, est-ce qu'elle est disparue à un GSM ? Et c'est souvent de là qu'on peut. Oui, bonjour, c'est David Blassille, des personnes disparues. Je suis sur un dossier, une dame qui a disparu dans la région de Tournai, dont le GSM est toujours allumé pour l'instant. Le GSM de la disparue du jour, c'est à peu près le seul élément exploitable dans cette nouvelle enquête. Les antennes activées le situent dans la région de Tournai et, faute d'autres indices, les hommes de la cellule cherchent d'abord le téléphone dans l'espoir qu'il conduira à sa propriétaire. On a reçu les cartes du secteur où le GSM de la disparue est toujours activé. Eh bien, l'antenne, elle se trouve, en fait, sur l'ancienne gendarmerie qui est là. Dans le cas de cette disparition sur Tournai, on savait que la personne disparue disposait d'un GSM et ce qui nous a fait nous inquiéter très fortement au départ, c'est que ce GSM restait toujours allumé au même endroit et sans mouvement. Ni appel sortant, ni SMS, ce genre de choses. Et donc, c'est le genre d'élément qui nous indique que le GSM ne bouge plus. Si la personne a toujours le GSM avec elle, pourquoi est-ce que ce GSM ne travaille plus et ne bouge pas ? Alors, si on n'a rien trouvé dans un premier temps, moi, ce que je propose, c'est d'envoyer un chien. Oui, parce que moi, je ne vois pas d'autres solutions. C'est parce qu'aller fouiller ça à pied... Non, non, fouiller ça à pied, c'est un petit peu... C'est impossible. Pour une fouille plus précise de la zone d'où émet le GSM, les maîtres chiens rejoignent l'inspecteur Éric Leroy à Tournai. Dans ce dossier, c'est lui le contact sur le terrain de la cellule des personnes disparues. Taille 1m70, corpulence forte, cheveux longs et noirs. Elle a besoin de soins médicaux urgents. Moi, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est le problème qu'elle n'a plus pris ses médicaments depuis lundi. Parce qu'on a retrouvé tous ses médicaments chez elle. Oui, le dossier va être pris par mon collègue qui est de garde, Philippe Pierrin. Il est au courant de tout. Donc, voilà, il va continuer à gérer ça avec toi. Ok, je t'ai pris en courant. Ça va ? Ici, on travaille en fait dans le cadre d'une disparition dit inquiétante d'une personne majeure qui a des problèmes psychologiques et qui n'a plus donné signe de vie depuis le 30. Donc, ça fait maintenant une bonne semaine. Donc, on peut considérer que c'est vraiment inquiétant. Il existe des critères établis qui vont déterminer l'inquiétude qu'on peut avoir sur l'absence de la personne. Des enfants âgés de moins de 13 ans, des personnes âgées, des personnes handicapées mentales ou physiques, des personnes qui ont besoin de médicaments vitaux pour leur santé. Le simple changement d'attitude d'une personne, c'est au cas par cas qu'on va déterminer si c'est inquiétant ou pas et de voir un petit peu les moyens qu'il faudra engager. Philippe Pierard rejoint ses collègues sur place à Tournai. La situation est de plus en plus inquiétante. Malgré les moyens mis en œuvre, le téléphone et sa propriétaire sont toujours introuvables. Une nouvelle fouille de l'institution où habite la disparue est organisée. « Non, ça va, il n'y a rien. Je vois. Je vois le même. » Ici, on est dans une institution psychiatrique, donc on ne peut pas l'interpréter puisqu'on ne sait pas se mettre dans la tête des gens et ces gens peuvent penser de toutes sortes de manières différentes. En tout cas, pas de la manière logique qui peut être la nôtre. On sait qu'elle a accès aussi à des caves dans lesquelles tous les pensionnaires se retrouvent souvent et vont déposer là-bas leurs vêtements en surplus. Donc on se retrouve face à une série de sacs de vêtements et on ouvre chaque sac et on fouille tout. Et c'est comme ça qu'on arrive sur le GSM. Disons qu'on peut encore s'inquiéter un peu plus. Ce n'est pas le fait d'avoir retrouvé le GSM qui est inquiétant, c'est de l'avoir retrouvé, à mon avis, là où on l'a retrouvé. Parce que ce n'est pas un endroit habituel, fatalement, de déposer un GSM dans le fin fond d'une cave, en dessous d'une pile de vêtements, dans un sachet qu'ils lui mettent et dans un autre sachet. Ce n'est pas courant. Donc maintenant, franchement, je ne sais pas quoi penser suite à la découverte de ce GSM. On a retrouvé le téléphone de la dame, mais pas la dame. Donc ça peut vouloir dire qu'elle a simplement abandonné son GSM, une partie à pied, pour l'instant sans direction. Donc on a un avis presse qui passe aujourd'hui. On espère que quelqu'un l'aura vu, pourra témoigner de la direction qu'elle aura prise. L'avis de recherche est diffusé le soir même, sur les sites internet des quotidiens. Mais s'il a disparu n'est pas dans les environs immédiats de l'institution, où est-elle partie ? L'enquête de terrain n'a pas permis d'apporter la réponse. Philippe Pierrar espère maintenant que des témoignages permettront de résoudre cette affaire. Deux semaines plus tard, une femme amnésique et désorientée est retrouvée en pleine rue par des policiers locaux à 80 kilomètres de Tournai. Sur le territoire de Brennaleu, errante, sans pouvoir donner d'explication par rapport à cette situation, elle est déposée dans un hôpital. Ne connaissant pas l'identité de cette dame amnésique, la police de Brennaleu publie à son tour un avis de recherche. Des témoins reconnaissent la disparue de Tournai. À ce moment-là, le lien est fait et la dame va pouvoir être rapatriée à son domicile. On tourne entre 97 et 98% en fin d'année de dossiers qui sont résolus. Parfois, les personnes sont retrouvées décédées, les personnes sont retrouvées vivantes ou localisées à l'étranger parce qu'il y a des départs volontaires, ça existe aussi. Mais donc, on tourne 97-98% de résolution. 2 à 3% seulement des disparitions sont donc non-élucidées. Mais tous ces dossiers restent ouverts. Aucun n'est classé de façon définitive. Dans la région de Liège, le long de la Meuse, de grands moyens sont déployés pour tenter de résoudre d'anciennes affaires. Durant deux mois, plus de 200 voitures vont être sorties du fleuve. C'est Valéry Maréchal, l'un des plus anciens de la cellule qui pilote cette opération, baptisée Libre Meuse 4. La première mission de cette opération, c'est bien sûr de détecter et de pouvoir extraire toutes les épaves de véhicules immergés dans une portion du cours d'eau. L'objectif étant bien sûr peut-être de mettre fin à des dossiers de disparition de longue durée. Valéry Maréchal espère retrouver 3 personnes. A la hauteur de la commune de Flémal, les recherches se concentrent sur un homme de 59 ans disparu en 2012. Un matin, il a quitté son domicile et n'a plus jamais donné signe de vie. Avant de disparaître, l'homme était à proximité de la Meuse et comme sa voiture n'a pas été retrouvée, les enquêteurs pensent qu'elle pourrait être immergée dans cette portion du fleuve. De nombreuses vérifications ont été effectuées sans succès et une des pistes est en fait que la personne se retrouve prisonnière de son véhicule ici au fond de l'eau. La police de la navigation repère d'abord l'emplacement des 200 voitures immergées grâce à un sonar. Les hommes de la protection civile plongent ensuite pour identifier chaque épave gisant au fond de la Meuse. L'objectif est de trouver la voiture du disparu et peut-être son corps s'il est toujours dans l'habitacle. Dans un premier temps, on identifie la plaque et s'il s'agit du véhicule qu'on cherche et qu'on suppose qu'il y a une personne à l'intérieur, c'est clair que toute une procédure va se mettre en œuvre pour récupérer le véhicule de la meilleure façon possible et de respecter au maximum aussi la victime et ses proches. Deux jours après le début de l'opération, une dizaine de voitures ont été identifiées et sorties du fleuve sans résultat pour l'instant. Mais dans les deux mois à venir, le lit de la Meuse sera entièrement débarrassé de toutes ces carcasses sur plusieurs kilomètres. Plus de 200 voitures qui permettront aussi de résoudre d'autres affaires que les disparitions. Notre première mission c'est de pouvoir peut-être mettre fin à cette longue attente pour les familles de personnes disparues. Maintenant, le fait de retirer de manière systématique tous ces véhicules permet aussi d'élucider peut-être de nombreux dossiers judiciaires comme des vols de véhicules ou des escroqueries à l'assurance ou autre. toujours sans la moindre trace du disparu de Flémal, tout le dispositif remonte la Meuse vers les quais d'Angie. Angie, un lieu rempli de souvenirs douloureux pour la cellule des personnes disparues et leur patron Alain Remue. C'est un lieu malheureusement qu'on connaît très bien avec tout ce qui s'est passé au mois de janvier 2011 et j'avais mis dans mon agenda ce jour-ci parce que je crois que c'est... Allez, c'est pas toujours évident de se trouver le nom de la Meuse surtout pas ici. Au début de l'année 2011, une fillette de 6 ans tombe par accident dans l'eau glacée de la Meuse. Sa grande sœur se jette dans le fleuve pour tenter de la secourir. Elles sont emportées par le courant. Vous vous rappelez janvier 2011 la double disparition de deux petites filles, deux petites sœurs, Amelia et Allison, ici derrière moi. C'était le début pour nous pour presque trois semaines de fouilles. On savait que les deux petites étaient dans l'eau mais il n'y avait aucune trace et c'était une opération d'envergure dans des conditions pas évidentes, pas du tout et c'était une affaire grave qu'on ne va jamais oublier. Je me rappelle très bien les parents presque jour après jour ils étaient à nos côtés. Ils venaient même avec du café et petit à petit ces deux petites filles ils sont devenus un tout petit peu une partie de notre vie aussi et de temps en temps ça rend les choses beaucoup plus difficiles parce qu'il y a un lien qui commence à s'instaurer et c'est pas toujours pas toujours facile. Quatre ans après ce lien avec la famille existe toujours Parmi les curieux présents aujourd'hui sur les quais un homme n'est pas là par hasard Philippe de Clou le père des deux fillettes tombés à l'eau en 2011 est venu saluer les hommes de la cellule disparition il n'était jamais revenu aussi près de la meuse depuis le drame plus je m'approche vers le pont plus j'en ai de la chair de poule parce que voilà ici ça va encore mais je ne resterai pas les heures voilà C'est la première fois que je reviens ici au Toulon de la Meuse depuis que j'ai perdu mes filles parce qu'avant on s'y baladait tous les jours ou dès qu'on savait que le temps permettait mais là depuis que j'ai perdu mes filles elles sont tombées dans la meuse je ne sais plus mes rentes au Toulon de la Meuse alors ici j'ai pris mon courage pour venir dire bonjour aux personnes qui recherchent encore peut-être des corps pour des autres personnes parce qu'apparemment il y a encore des autres familles qui sont dans le deuil et qui ne savent pas où les personnes se trouvent donc voilà c'est bien ce qu'ils font Ce jour-là c'était quand même au mois de janvier le 16 janvier et le seul dimanche il faisait plus ou moins bon je vais dire on était dehors devant chez moi on habite à 200 mètres de la meuse il y a un grand parking derrière pour moi ils allaient toujours jouer là donc je ne me tricassais pas beaucoup et puis je vais dire sur un quart d'heure 20 minutes j'ai mon garçon qui était en leur compagnie quand elles sont tombées dans la meuse qui est venu chez moi en hurlant papa vient vite papa vient vite mes soeurs sont tombées dans la meuse on est descendu aussi rapidement même qu'on leur avait dit ne jamais aller près de la meuse sans être avec nous sans notre présence plutôt malheureusement c'est la fatalité voilà et pendant que Philippe de Clou se précipite vers le quai il prévient les secours par téléphone j'étais à peine arrivé près de la meuse que tout de suite les pompiers ont été près de moi et tout de suite ils ont prévenu les plongeurs qui viennent de Liège qu'ils ont été là rapidement ils ont vite fait les recherches le soir même de l'accident le 16 janvier 2011 les premières fouilles commencent dès le lendemain de grands moyens humains et techniques sont déployés pompiers protection civile cellules des personnes disparues se rendent sur place avec un bateau équipé d'un sonar et un hélicoptère il n'existe aucun espoir ou presque de retrouver les fillettes vivantes et quelques jours après le début des recherches un nouvel accident tragique va se produire dans la meuse pendant ces fouilles là on a perdu un de notre un copain un Olivier un plongeur de notre équipe de protection civile le 25 janvier 2011 ce plongeur Olivier Rouet fouille la meuse près d'un barrage il est aspiré sous l'eau et perd la vie moi je leur ai dit franchement je dis écoutez encore des pertes humaines je dis je ne veux plus supporter ça parce que ça a été très dur aussi la perte d'Olivier Rouxet il s'est quand même porté volontaire pour rechercher et voilà il en a laissé la vie il est quand même une vie de famille aussi derrière le jour de l'accident les recherches des deux sœurs sont interrompues elles reprendront quelques jours plus tard le 9 février le corps d'une fillette est retrouvé dans la meuse au centre de Liège Alain Remieux est venu directement près de moi il m'a dit on a peut-être retrouvé une de tes filles je m'en vais sur les lieux je vous tiendrai au courant donc sur la demi-heure qui a suivi il m'a téléphoné il m'a dit oui ici on a bien retrouvé Amélia une semaine plus tard Alison est à son tour retrouvée la mission de la cellule des personnes disparues est alors terminée mais c'est que les longues recherches ont laissé des traces chez tous les membres de l'équipe ça fait partie de ce qu'on fait c'est notre métier et je crois aussi et ça c'est surtout important la raison pour laquelle on le fait il y a toujours quelque part une famille qui attend qui veut savoir si jamais je devais essayer de comprimer notre mission en quelques mots je dirais donner des réponses même des réponses négatives sont des réponses et c'est pour ça aussi par exemple une opération comme Libre Meuse 4 déjà qu'on le fait on a déjà retiré aujourd'hui je ne sais pas quatre véhicules il y en a d'autres qui vont suivre mais de temps en temps il y a un véhicule dans lequel on peut retrouver des restes humains aujourd'hui les événements tragiques d'Angers sont encore dans toutes les mémoires mais l'opération Libre Meuse 4 se poursuit le dispositif se déplace à nouveau toujours à la recherche de l'homme de 59 ans disparu à Flémac et un mois après le début des fouilles et des dizaines de voitures sorties du fleuve les premiers indices apparaissent enfin les plongeurs ont repéré une voiture du même modèle que celle du disparu donc en fait c'est le 136ème véhicule de l'opération et lorsque les plongeurs ont vérifié ce point on s'est rendu compte en fait en lisant la marque d'immatriculation qui était toujours présente que c'était le véhicule appartenant à une personne disparue ben voilà on arrive peut-être à une solution en tout cas pour cette famille à l'attente mais deux ans après sa disparition l'homme recherché est-il toujours dans sa voiture les premières observations des plongeurs sont positives le moment est important Valérie Maréchal rassemble les troupes et décide de faire appel au DVI le service d'identification des victimes notre mission c'est d'identifier les corps donc si effectivement il y a un corps dans la voiture notre mission sera de retirer le corps de la voiture en essayant de récupérer un maximum d'éléments qui seront nécessaires à l'identification prendre soin du corps et le mettre dans un linceul et à ce moment-là normalement pratiquera une autopsie peut-être interne externe tout ça dépendra de la décision du magistrat l'information se confirme il y a bien un corps à l'intérieur de la voiture après deux ans d'attente la cellule disparition peut enfin apporter une réponse à la famille du disparu de Flémal la victime est retrouvée donc pour nous ça s'arrête ici la police locale va continuer le Divya il va reprendre une partie en tout cas de ce travail donc voilà pour d'autres collègues ça va continuer il faut peut-être encore essayer de comprendre maintenant pourquoi est-il là mais pour nous notre mission est terminée on a retrouvé la personne notre devoir c'est d'arriver à identifier le plus rapidement possible mais le plus scientifiquement possible aussi les victimes pour que les proches des familles puissent rentrer dans leur processus de deuil traiter avec les corps c'est déjà pas un travail très facile mais pour ma part moi travailler avec les familles c'est ce qui est vraiment le plus dur parce que vous ressentez le sentiment c'est quelquefois assez dur la souffrance des familles c'est une constante dans les dossiers de disparition mais ces proches de disparus qui sont-ils comment vivent-ils l'absence d'un enfant d'un frère d'un parent pendant des mois voire plusieurs années pour Loïc Flamand et Nathalie Dulequens cette épreuve a commencé en février 2013 quand leur cousin Alexandre est porté disparu Alexandre c'était quelqu'un de très joyeux pour les personnes qui le connaissaient mais à la fois très mystérieux il aimait bien de garder son jardin secret tous les dimanches c'est l'apéritif familial chez le grand-père d'Alexandre où nous nous rendons tous et Alexandre ne s'y présente pas on est de le joindre sur son téléphone la boîte de rocaire était pleine donc plus moyen de savoir le joindre d'aucune manière et là j'étais portée vers ma déclaration de disparition à la police dès le départ nous nous avions la certitude qu'Alexandre avait disparu et que c'était pas quelque chose de volontaire c'est ce qui a été dit aux policiers après les trois semaines qu'Alexandre avait disparu nous nous avons tout de suite dit il a rencontré quelqu'un ça s'est mal passé on nous a répété plusieurs fois ne vous inquiétez pas à son âge ça arrive fréquemment dès le départ nous avons dit non on connaît notre cousin c'est pas normal Alexandre aurait-il fait une mauvaise rencontre ses proches l'envisagent et pensent qu'il est arrivé malheur à leur cousin mais l'enquête de la police locale ne donne rien même avec l'appui et les moyens de la cellule des personnes disparues il n'y a aucun élément qui tend à laisser penser que cette disparition pourrait avoir une origine criminelle donc au départ elle est gérée en laissant toutes les hypothèses ouvertes toutes les pistes ouvertes et ce qui est difficile dans ce dossier là c'est que dès le départ il n'y a pas énormément d'éléments à notre disposition mais les cousins et le grand-père d'Alexandre ne perdent pas espoir ils décident de se battre aussi de leur côté pour tenter de le retrouver nous avons essayé d'alerter les médias et nous avons diffusé des avis de disparition c'était notre façon à nous d'essayer d'être actifs et de voir qu'on essayait de faire progresser aussi l'enquête à partir du moment où vous perdez un de vos proches ça se dit à un combat c'est le rôle d'une famille tant que la personne n'est pas retrouvée un dossier n'est jamais fermé c'est aussi important que les proches se rendent compte que c'est pas parce que les hélicoptères ne volent plus parce qu'il n'y a plus de battue parce qu'il n'y a plus de maître chien que le dossier s'arrête on est nous-mêmes demandeurs parfois d'un nouvel élément qui sera un nouveau point de départ et qui va nous permettre à nouveau d'engager des moyens sur le terrain ce nouvel élément arrivera après 4 mois une histoire invraisemblable qui commence avec l'arrestation d'un ancien camarade de classe d'Alexandre un certain Kirk Hendricks il a été interpellé pour avoir enlevé une adolescente des faits a priori sans aucun lien avec la disparition de son ami Alexandre une jeune fille avait été kidnappée par Kirk celle-ci avait été libérée et avait rejoint sa famille en alertant et après par divers événements les policiers se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'anormal chez le kidnappeur de la jeune fille la police retrouve des documents en rapport avec la disparition d'Alexandre Dulekens une affiche en particulier retient l'attention des enquêteurs devant Schilker il y avait un camping-car avec une des affiches de disparition d'Alexandre et ils ont directement tiqué en se disant c'est pas normal il y a une jeune fille qui est kidnappée un jeune homme qui est porté disparu et ils ont creusé un petit peu et de fil en aiguille il a avoué avoir tué tué Alexandre l'attente prend fin pour la famille mais ils vont vivre une épreuve supplémentaire en apprenant où a été caché le corps d'Alexandre pendant 4 mois il s'est rendu chez le fameux Kirk le 25 février il y aurait eu d'après les dires du meurtrier qu'il y aurait eu une intercation entre eux et que de ce fait il l'aurait tué et caché dans la fosse septique c'est une chose qui me reste au travers de la gorge pour moi c'est ce qu'il y a le plus dur avoir vécu quand même 4 mois au dessus du cadavre de son ami qui l'a aidé pour qu'il puisse avoir son diplôme d'électricien c'est vraiment ahurissant et ça je ne sais pas expliquer ce que je ressens on s'est battu pour le retrouver malheureusement on l'a retrouvé pas comme nous le souhaitions mais ça reste notre combat celui de rendre justice à Alexandre mais surtout pour qu'Alexandre ne reste pas le jeune homme de la fosse septique il s'appelait Alexandre Nina Miliara a vécu elle aussi la disparition d'un proche 4 longues années sans nouvelles de son mari un quotidien douloureux et parfois même absurde en janvier 2010 son mari Guy Gigot un banquier de 56 ans quitte leur maison de Gerpine pour sa promenade quotidienne lorsqu'il est parti à 9h30 du matin il m'a serré très fort dans les bras il m'a dit au revoir il est rentré dans sa voiture et il est parti Guy Gigot se rend alors au bord des lacs de l'odeur il laisse sa voiture sur un parking et disparaît pour ses proches il s'est probablement suicidé l'homme était dépressif et a laissé une lettre sans équivoque mais il reste introuvable Monsieur Gigot était quelqu'un qui faisait de la marche et donc il avait l'habitude de marcher énormément et donc à partir du moment où on doit chercher dans un périmètre de 360 degrés autour de son lieu de disparition de son dernier signe de vie qui est l'endroit où il a garé sa voiture ça va compliquer énormément les choses parce qu'on peut chercher comme ça pendant des jours et des jours et il est à ce moment-là extrêmement compliqué de déterminer la limite de fouilles or à un moment donné il va bien falloir le faire et c'est ce qui peut parfois arriver c'est de peut-être s'arrêter à quelques centaines de mètres du lieu où se trouve la personne qu'on cherchait la cellule des personnes disparues va rechercher cet homme pendant plusieurs jours dans l'eau et dans la forêt en vain aucune trace de Guy Gigot pour sa femme c'est le début des ennuis il y a le côté émotionnel qui est très lourd à gérer mais voilà il y a le côté administratif financier légal on est coincé on est totalement coincé mon statut a été pendant 3 ans et 9 mois femme mariée à un homme physiquement absent alors c'est très lourd à porter ça on veut faire un achat quel qu'il soit on est bloqué puisqu'il faut la signature du conjoint conjoint physiquement absent pour Nina Miliara les premières difficultés sont financières elle est contrainte de quitter la maison familiale et là les absurdités administratives commencent elle décide de faire appel à l'avocat Marc Deneuve elle doit déménager signale son changement d'adresse auprès des administrations communales et on l'interroge d'emblée mais votre mari il est domicilié où ? il a disparu oui oui mais il a disparu ça veut dire quoi ça a disparu il est parti il va revenir bah non il est présumé absent pour domicilier quelqu'un il faut avoir la preuve que ce quelqu'un habite là il n'était plus là il n'avait plus d'effet personnel puisque je n'ai pas su reprendre toutes ces affaires mais donc j'étais domiciliée avec mon mari et là évidemment c'est le cortège de difficultés et puis au niveau des mutuelles au niveau des couvertures sociales tout ça tout ça est très compliqué 4 ans après la disparition un chasseur découvre un cadavre dans un bois proche des lacs de l'odeur c'est le corps de Guy Gigot lorsque les policiers sont venus le 17 octobre 2013 à 22h45 maintenant c'est cela il y a deux sentiments qui sont là la profonde tristesse parce que finalement oui je savais que mais je pense que quelque part j'espérais qu'il soit en vie mais aussi un soulagement de savoir où il est et puis je me dis je vais respecter ses dernières volontés et ça pour moi c'était super important parmi ces personnes qui décident de mettre fin à leurs jours il y en a qui décident de le faire dans des circonstances où malheureusement la conséquence de leur acte sera qu'elles seront portées disparues il y a presque 3 suicides par jour en Belgique d'après les chiffres qui ont été publiés c'est un phénomène sur lequel on n'aura jamais aucune prise la police ne dispose donc d'aucun moyen pour endiguer ce phénomène en revanche la cellule peut agir dans un domaine qui commence à prendre des proportions alarmantes à cause du vieillissement de la population les disparitions de personnes âgées toute l'année David Rimeau sillonne la Belgique pour sensibiliser les polices locales et les maisons de retraite les inciter à réagir plus vite aux disparitions de personnes âgées confuses ou malades d'Alzheimer plus on réagit vite plus on augmente la chance de les retrouver et plus on les retrouve vite plus on augmente la chance de les retrouver en bon état vous voyez cette zone pour nous elle est absolument pas hostile mais pour ce profil de personnes disparues âgées à un moment où il va tomber la boue qu'il y a dans le champ est suffisante pour l'empêcher de pouvoir se relever et donc finalement son visage va rester collé dans la boue et c'est comme ça qu'il va décéder ce monsieur va agoniser pendant quelques heures et c'est là qu'on se dit est-ce que à tous les niveaux on n'aurait pas pu gagner du temps et faire en sorte que ce monsieur qu'on a retrouvé à ce moment là l'ait été vivant alors que le jour d'après on l'est malheureusement retrouvé décédé on veut aller à la rencontre de tous les acteurs qui ont un rôle à jouer donc ça commence dans l'institution avant même la disparition au niveau de la prévention au niveau de contacter avec les familles et puis au moment où la disparition se passe 20 minutes c'est vraiment pour nous le temps maximum qu'il faut laisser passer avant de réagir et c'est le temps qu'on estime aussi nécessaire à réagir lorsqu'un enfant disparaît et comme ces personnes sont toutes aussi vulnérables qu'un enfant on a estimé que 20 minutes était tout à fait suffisant on vient d'être averti on vient d'être averti la partie de puissance parquet parquet de montres qu'on fait une puille de l'eau et de l'entour il y a un grand parc peut-être ça sera nécessaire d'un héli un hélicoptère tu me confirmes qu'il y a un hélicoptère disponible avec équipage une nouvelle disparition est signalée un homme de 70 ans est parti de la maison de repos où il habite en région bruxelloise il a des problèmes psychologiques et du mal à marcher la situation est inquiétante Philippe Pierard est averti plus de deux jours après la disparition on est bien loin des 20 minutes prônées par la cellule des personnes disparues on a la personne âgée qui a disparu du home où il réside au centre de Molenbeek la description de la personne 70 ans 1m60 des cheveux gris corpulence normale jeans c'est plus noir mais la description vestimentaire toujours être beaucoup de précautions ce qu'on sait c'est qu'il est quand même parti en pantoufles parce que ses chaussures sont restées donc je vous laisse partir avec ça oui Philippe Pierard est resté au sol il va suivre le travail de l'hélicoptère depuis l'aéroport particularité de la zone à fouiller la maison de repos où réside le disparu est en pleine ville mais aussi proche d'un bois et d'un parc l'hélicoptère est équipé d'une caméra capable de lire une plaque d'immatriculation à plus d'un kilomètre et d'identifier des objets tels qu'un vêtement et pour tenter de retrouver le disparu l'appareil dispose aussi d'une caméra thermique elle permet de repérer la moindre source de chaleur on est allé dans ici donc on prend l'adresse de la zone où est et on a compris on a prolongé carrément jusqu'en ligne tout ce qui est dans nous là en tout cas ça reste négatif voilà je viens d'entendre l'hélicoptère qui ont terminé pour qui c'est négatif est-ce que tu veux qu'on vienne sur place ok j'arrive dès que possible même si on est au sein de la ville il y a des zones boisées dans lesquelles l'hélicoptère n'avait pas de vue donc on a fait appel à des maîtres chiens il y en a trois qui viennent de partir qui se sont répartis différents secteurs on craint l'issue fatale puisqu'on est déjà deux jours plus tard cette personne ne se déplaçant pas très bien on cherche un petit peu dans tous les sens tout en parallèle on a une vingtaine d'hommes qui sont en train de fouiller l'intérieur du bâtiment pour s'assurer à 100, 200, 300% que la personne n'y est pas cachée dans une chaufferie dans un grenier dans la chambre d'un autre patient éventuellement j'ai mis à la crèche j'ai mis à l'entrée et j'ai mis les arrêts de bichotons ça va vous ne l'auriez pas vu par hasard dans notre promenade monsieur de 1m60 70 ans et qui est parti depuis avant-hier du home ici on a déjà ramené plusieurs personnes au home on n'avait pas vu ici non 70 ans 1m60 et à mon avis si vous le croisez il va être un peu perdu ok mais non non ? si un soir d'hiver à 18h ou 19h on voit un enfant de 3 ans seul dans la rue vous allez avoir 99% des gens qui vont s'arrêter qui vont appeler la police pour signaler qu'un enfant de 3 ans est tout seul une personne une personne de 75 ans dans la même situation perdue désorientée qui n'est pas capable d'appeler au secours va attirer l'attention de personne puisque ce n'est pas anormal a priori de retrouver une personne âgée en pleine rue en début de soirée mais après des heures de recherche toujours aucune trace du disparu ni autour ni à l'intérieur de la maison de repos seul le toit du bâtiment composé de plusieurs niveaux n'a pas été fouillé à fond les hommes de la cellule disparition décident de rappeler l'hélicoptère et grâce à l'hélicoptère qu'on fait revenir aussi on va être amené à arriver à fouiller un peu les toits l'hélicoptère refait un survol au dessus du bâtiment et là il voit cette source de chaleur sur une plateforme sur une petite plateforme complètement cachée c'est même pas au milieu d'un toit il y a une espèce de montée d'adrénaline au moment où l'équipage nous dit que le monsieur qu'on cherche maintenant depuis plusieurs heures est probablement sur un des toits de l'institution et puis on attend impatiemment l'information du premier collègue qui a un contact avec le monsieur et qui nous dit que le monsieur apparemment respire toujours bien qu'il semble être inconscient mais en tout cas il est toujours en vie donc vous allez avoir accès facile jusqu'à un moment donné il va falloir monter sur le toit et bien il est encore sur une plateforme en dessous donc il faut du... et il s'est passé quoi ? il est tombé ? ça fait deux jours qu'il a disparu en fait donc il est conscient mais... c'est deux jours qu'il est sa plateforme ? ouais en fait dans ce dossier ce qui a sauvé la vie de cette personne c'était le fait qu'il y avait du roofing sur la plateforme et que la chaleur absorbée par le roofing a maintenu ce monsieur en vie pendant 48 heures le travail n'est pas fini au moment où la personne est retrouvée puisqu'il faut encore accéder à cet endroit-là c'est une équipe des interventions au milieu difficile des pompiers de Bruxelles qui va venir pour pouvoir dégager la personne leur descendre avec l'aide de cordes brancards parce que c'est un endroit très délicat vous n'aurez pas accès avec la cigare puisque là où il est non seulement un soulagement mais aussi surtout une énorme satisfaction de se dire que cette fois-ci on a fait la différence et que sans nous malheureusement ce monsieur n'aurait pas pu être retrouvé vivant parce qu'il était dans une situation où personne sans doute l'aurait retrouvée avant plusieurs jours voire plusieurs semaines on sait qu'au bout de ces heures de travail au bout de ces nuits blanches au bout des kilomètres parcourus on sait que la plupart du temps on aura un résultat et le résultat il est directement concrétisable par le fait qu'on a retrouvé une personne qui ne donnait plus signe de vie même si dans votre carrière vous savez sauver ne fût-ce qu'une vie ça vaut déjà la peine de le faire je pense que chacun chez nous a déjà eu l'occasion de faire la différence entre la vie et la mort on joue avec la vie des gens parfois c'est pas vraiment un métier et quand tu parles à n'importe qui de mes gens c'est plutôt une passion chaque fois t'es confronté à une situation mystérieuse j'ai vécu beaucoup de situations où je vois dans les yeux de ma famille donnez-nous quelque chose et je crois que ça c'est surtout et presque toujours le moteur derrière tout ce qu'on fait parce que la cellule est une plaque tournante c'est une grande machine qui se met en marche quand il y a une disparition et c'est la motivation de chacun qui fait partie je veux dire de cette machine qui fait partie qui fait partie de cette machine qui fait partie